C'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de très discret et on le dit très souvent. Également sur le côté quand les émotions deviennent fortes, on a tendance à fuir ou se cacher ou intérioriser. On m'offre un super cadeau à Noël, je suis content mais je n'ai pas dit moins que certaines personnes. C'est vrai que je suis un petit peu de temps. Le fait d'avancer par objectif, ça c'est complètement moi. Je n'aime pas la routine, je n'aime pas faire les mêmes choses, je suis plutôt instable, je n'aime pas trop rester au même endroit. Je suis autonome, je suis indépendant mais j'aime bien avoir une équipe et amener l'équipe la plus haute possible. On me voit comme quelqu'un d'introverti, c'est vrai que je ne montre pas mes émotions. Si on m'annonce une bonne nouvelle pour quelqu'un. Une personne a par exemple réussi son concours, je suis super content mais en fait je vais lui dire super, j'essaye de broder mais bon après c'est moins naturel. comment est-ce que tu as fait la position ? Disons que ça ne me pose pas de problème de piloter et puis d'affirmer à un public ou à nos prestataires ou autres, d'affirmer notre position. Moi je suis prêt à prendre toute la responsabilité du groupe, à dire on a pris cette position, elle est claire, elle est construite. C'est vrai, naturellement je me suis retrouvé avec le lead sans chercher à dire je suis le leader et c'est une posture que j'aime avoir parce que généralement les fois où je n'y étais pas, je m'ennuyais, je m'ennuyais, vraiment je m'ennuyais en fait. Je suis très visuel, la première chose que je fais quand on prépare une présentation en haut, mon cahier c'est simple, je fais tout de suite des carrés et après ok ça on dit ça, ça on dit ça, en fait c'est très structuré et ça on m'avait déjà fait la réflexion que justement j'étais très imagé, même dans mes présentations ça se voit, je suis plus sur les images que les mots. J'anticipe tout et même dans la vie de tous les jours en fait, sur mes décisions j'anticipe, je me fais le film dans la tête, c'est comme ça que je découvre des chemins plus ou moins intéressants et qui me fait venir des nouvelles idées. Moi j'aime bien le calme, parce qu'en fait ça converge dans la tête. Parce que des fois on peut s'y perdre dans tout ce qui se passe, avec la vie de tous les jours etc, on peut se perdre sur l'origine du fait qu'on soit là.